Bonjour à toutes et tous, c'est Blarken, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 56 de mon let's play sur le jeu Dark Souls 2, et notamment sur le 3ème DLC The Clone of the Evil King. Je vous avais laissé après avoir failé à la fin pour récupérer les coffres, d'avoir vu le boss le plus épique du jeu, le roi d'ivoire brûlé, ou de son p'tit nom Sauron, parce qu'un mec qui sort d'un œil en feu, excusez-moi mais c'est Sauron, voilà. Bref, et on était parti pour faire plusieurs aventures, et comme vous pouvez le constater, quelque chose a changé. Voilà, notamment mon arme, vous pouvez voir, mon arme a changé. C'est quoi comme arme ? C'est la lame jumelle en fer rougie plus 10, je l'ai améliorée. Et regardez-moi ça, ce coup d'épée ! Et vous allez voir que finalement, ce moveset est vraiment sympa. Je me suis un petit peu entraîné pendant le... euh... là, comment ça s'appelle ? Il vient de me penser que je ne suis pas au bon feu de corps d'ailleurs. Hop là ! Euh... Pendant la pacification des petites zones qu'on avait visitées, hein, c'est allé vite, hein, réellement, il y avait pas grand-chose, pas grand-chose. Je vous montrerai quelques petits trucs, notamment sur les golems, là, vous vous souvenez, celui qui s'est réveillé. Euh... bah, c'est assez marrant, vous verrez. Et donc, on a quatre zones à visiter dans les prochains épisodes avant de se refaire le gros, là, le méchant, qu'on se gardera pour la fin. Euh... la zone, là où il y avait donc les golems, on doit aller sur la droite. Euh... là où il y avait le mec qui se déguisait, qui faisait surprise, motherfucker ! Il y a la maison avec les petits porcs épiques quand on descend l'ascenseur, ça en fait deux. Il y a la zone sur le rempart en descendant, euh... Il y avait une échelle et on pouvait descendre plus bas. Ça fait trois. Et il y a une zone avec une porte qu'on avait déjà vue et j'ai envie de faire cette porte. Et pour cela, pour cela, je suis obligé de me retaper tout le chemin ! Oh oui ! Ça c'est un petit peu relou, je vous le cache pas. Mais je suis très curieux, alors j'ai envie de voir ce que cache cette partie de mon homme. Et donc vous voyez, j'ai le bouclier qui me permet d'avoir plus d'endurance parce que l'autre bouclier il est bien joli mais finalement il m'apporte pas plus de choses que ça. Voilà ! Pour un peu plus de dégâts mais bon, les dégâts à mon niveau, ça ne sert absolument plus à rien. Donc sinon, regardez, pain de pierrot et arc. L'arc est en ma droite désormais. Parce que de l'autre côté, j'ai mis la possibilité de faire des armes électriques plus que des armes de magie. Je trouve que ça fait plus classe et c'est peut-être même meilleur pour le combat final parce qu'a priori tout le monde il utilisait. Je crois qu'ils sont très sensibles à l'électricité. Et comme le mec X64 que j'avais invoqué il avait cette arme là et qu'il était trop badass, je me suis dit que j'allais faire pareil. Voilà, j'ai copié, copié, copité, tout ce que vous voulez. Et donc c'était cette fameuse zone, regardez là-bas. Voilà, on y voit quand même un peu mieux maintenant que la tour est enlevée. Et a priori on va pouvoir allumer une petite torche. Cette fois-ci on va pouvoir allumer la petite torche de la mue. Alors, allume ! Et donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière cette porte et c'est ça qui est bon. Parce que je suis très 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 curieux. Hop là ! Ok. On arrive à une nouvelle zone ! Oh, il y a plein de chemin, on dirait un labyrinthe. Oh, bah ça c'était assez facile, la pierre était assez simple à déverrouiller. Allez, un peu la... Point d'os ! Oh non, ça va... Toujours quand je commence les épisodes, il faut qu'il y ait un troll qui vienne m'envahir. Eh bah j'ai dit non ! Voilà ! Maintenant tu fais nono. Oui, je devrais jouer en orline, je sais. Je... sais. J'ai pas envie. J'aime bien, j'aime bien la possibilité. Eh bah alors t'as qu'à essayer de combattre les envahisseurs ! J'ai pas envie ! J'tourne aller t'play. Ah... Comment on fait les envahisseurs ? Ah oui. Ha ha ! Oh ! Ah, ils arrivent ! Ils arrivent ! Vous voyez ? Olé bébé ! Allez, venez les gros ! Vous êtes débiles hein, quand même. Aïe ! J'ai encore un peu de mal à maîtriser l'arme. Mais... Ça fait quand même assez de dégâts hein. Vous pouvez le constater. Ça fait assez de dégâts. Allez ! On continue ! Et on remonte. Je crois que le monsieur que j'ai fait ça, il était pas très content. Alors il va avoir un message sûrement pour dire... Qu'il était pas très content. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est surtout en anglais. Et l'anglais, je suis très mauvais. Voilà. Oulala. What ? La sentinelle ? Monde voyante ? Oulala. Ok. D'accord. Euh... C'est bien. T'es une bonne petite. Tu me... Salut ! Ça va ? Waouh. 2 000 de dégâts quand même hein. 2 000 de dégâts mes amis ! Et il m'a pas fait si mal que ça en fait. Je suis étonné. Voilà. Oulala. 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 J'ai rien dit. Tu m'as fait beaucoup de dégâts. D'accord. Donc le katana, lui, il fait beaucoup... Il fait pas beaucoup de dégâts. Et là, la masse a fait beaucoup de dégâts. Ok. Ok. Et voilà ! Oulala. C'est super dangereux ! Bon. J'arrive à les vaincre assez simplement avec cette arme. Vous voyez, elle est trop badass. Je l'avais jamais testé en fait et euh... Et réellement, ça fait plaisir. Ok. Dangereux, dangereux hein. Dangereux, dangereux, dangereux... C'est... Putain, il y en a plusieurs. Ah non ! D'accord, on est de l'autre côté. Ok. Sauf qu'il y a une copine ici. D'accord. Alors il y a quoi ici ? Des effigies humaines. Cool. J'en avais perdu pas mal. Euh... D'accord. Donc il y a... C'est un chemin qui est fermé en fait. Un. Deux. Oh ! Oh ! Attends, 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 attends ! Laisse moi partir ! Méchant Monsieur ! Voilà. Alalala ! Ok d'accord, donc... T'es revenu là-bas. Très bien ! Très bien ma paupiète ! Un. 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 Oh là 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 ! Non ! Putain ! Enfoiré ! La poudrie ! Eh d'accord, d'accord, donc allez... Bon, mon arme fait mal mais euh... Mais je joue comme un pied, c'est tout. Faut que je joue plus en esquisse, c'est tout. Voilà ! Voilà ! On va y arriver 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 ! Alors voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ce qui est le plus chiant en fait pour vous dire. Voilà ! C'est que du coup, on est obligé de se retaper tout le chemin. J'espère que la première sentinelle, elle est morte ! Parce que voilà quoi, j'ai pas envie de me la refaire ! Sinon je vais y aller à la grande boule de feu du chaos, et puis voilà, c'est tout, on va aller plus vite ! Mais bon, en terme de dégâts, vous voyez ça aurait pas été une sentinelle endoyante, j'aurais vaincu assez simplement. Donc ça, ça c'est cool ! Faut que j'arrive à maîtriser cette arme, mais je pense qu'on finira le let's play avec celle-ci, parce qu'elle me plaît beaucoup ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Puis ça va bien avec le système où je voulais pas jouer avec le bouclier, mais bien avec l'esquive ! Essayer de rendre les choses assez sympa quoi ! Allez, allez, allez ! Et donc a priori, la zone est fermée ! Voilà, c'est une toute petite zone ! J'm'en dis, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a de caché en fait ? Allez ! Hop là ! Allez, on y va, on a une revanche à prendre avec ces sauterelles ! Hop ! Hop ! Et hop ! Ok, c'est en plein milieu ! Ok, donc la sentinelle est morte ! Bon, ça c'est une très très bonne nouvelle ! Voilà ! Y'a juste l'autre barbare là à zigouiller ! Alors j'ai vraiment du mal hein ! J'me suis habitué tout le let's play à... À utiliser euh... Mon arc de l'autre côté et... Et c'est vrai que là, j'ai un peu de mal ! J'ai un peu de mal, mes amis ! Et une de mort ! Une ! Une ! Allez, genre ! Et la sauterelle là ! Voilà ! On continue ! Ah bah voilà ! Vous êtes là ! Venez ! Soyez pas timide voyons ! C'est juste un gros goutteau à double lame ! Merci ! Ça va ? Et c'est Zenni ? Aïe ! Aïe ! Par contre vous voyez, ça prend pas mal d'endurance ! C'est ça qui est un petit peu embêtant ! Ah ! Allez ! Ça va ! T'es mort ! Non mais sans blague ! Voilà ! Allez ! C'est vrai que c'est pas de ce côté ! On va y aller ! Ouais ! L'ence de lumière ! Finalement l'autre lance est bien mais euh... Pas si bien que ça ! Voilà ! Tout simplement ! Je le dirai, pas si bien que celle-ci ! Oh la la sauterelle ! La sauterelle ! La sauterelle ! Voilà ! Et voilà ! Excusez-moi ! Madame ! Madame ! Il est temps que vous... Mouriez s'il vous plaît ! J'ai des zones à visiter s'il vous plaît ! Aïe ! Ça fait mal ! Si vous êtes trop très chantilly madame ! Oh il est un peu tard hein ! Parce que nous sommes le 5 décembre 2014, il est 21h33 ! Et c'est vrai que je suis beaucoup plus fatigué de ma semaine... Euh... bah qu'en début tout simplement ! Donc j'ai un peu moins de réflexe ! Et voilà ! Ouh l'enfoiré ! Ouh l'enfoiré ! Ouh l'enfoiré ! Oh ! Oh ! Oh là ! Je fais qu'à petits coups ! Allez viens ! Viens là ma grosse ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Pnutain ! Oh ! C'est chiant ! Mon dieu... J'ai pas encore le réflexe ! Hop 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 ! Hop ! Voilà ! Hop ! Voilà ! Je vais récupérer mes hommes j'espère au moins. Et on va y aller en mode vite fait bourrin. Là, là, y'en a marre. J'aurais dû mettre mon bouclier en fait. Allez, on refait encore le chemin. Vous vous rendez compte si, je vous l'avais dit, mais si j'avais pas tué tous les mobs et pacifier la zone, mais qu'est-ce que ça serait galère ? Galère pour retourner à des points A à des points B ? Je sais pas, enfin... Je trouve que c'est un peu légèrement mal fait. Un peu légèrement, voilà. Un petit peu légèrement. Et c'est chiant. Voilà. Le DLC est bien. Il va être beaucoup plus long que les autres, ça c'est certain. Mais c'est chiant ! C'est tout. C'est beau, mais c'est chiant. Voilà. Allez, on y va, 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 on y va. On s'arrête pas. Là, ça fait trois fois que les viewers voient la même chose. Ça y est, ils sont en train de rush kit. Ben ça va, ça va, restez, restez en ligne, s'il vous plaît. Je vous promets que l'épisode sera légèrement plus long. De cinq minutes. J'espère que ça vous fait plaisir. Non. En fait, j'ai prévu de faire au moins deux zones. Deux zones dans cet épisode 56 et les deux zones, les deux dernières zones dans l'épisode 57. Et je prévois peut-être la fin du let's play dans l'épisode 58. Si tout se passe bien, pour vaincre le roi. Mais je me suis un peu renseigné sur les âmes de Loïs, vous savez, que j'avais récupérées. Et elles servent à récupérer l'âme de Evlana, qui est l'une des sœurs, un des fragments de Manus, mais qui n'est pas méchante, en fait, finalement. Et il en faut cinquante ! Alors, je vous raconte pas que je vais devoir farmer. Pas le droit d'utiliser mes sœurs pour rien, là. TOTALEMENT ! COOND ! Aller, meurs ! Voilà. Voilà, et de 1. Allez, venez ! Venez, venez, bande de sauterelle ! Voilà. Mais non, je te donne tout ce que tu as, espèce de sentinelle de mes doigts de pieds. Voilà, la boule de feu du chaos ! Ah oui, tu la crains en fait. Tu la crains beaucoup même. Allez, meurs ! Y'en a marre, on t'a assez bu ! Y'en a marre que tu me tues pour des broutilles ! Je peux pas monter ! Ah, mais j'ai trouvé un endroit où elle est bloquée. Sauf que j'ai plus de ça, en fait, là. Allez, comment tu fais ? Et voilà ! Ah là, elle est morte ! J'ai aucune gloire, mais c'est pas grave. Au moins, on peut avancer. Qu'est-ce que tu gardais ? Ouh, une clé ! Voyons voir ! Une clé, une clé, une clé. Clé de la garnison ! Clé de la garnison. Ouvre la porte de la garnison. La garnison fut construite pour enfermer le chaos. Et les chevaliers du loups y attendent toujours que quelqu'un vienne mener l'avancée sur la flamme dilatée. Non, les bains. Ok. Intéressant. Intéressant. On va se téléporter. De toute façon, là, on va se téléporter au deuxième feu. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Et de toute façon, on doit passer par le deuxième feu. Donc, dans tous les cas, vous allez voir où je veux en venir. Alors, on va faire la zone sur les remparts. On va descendre, en fait. Ah là, ah là. Ici, voilà. Bon, ça fait 22 minutes. Ça va ! 22 minutes pour une première zone. Alors, ça aurait pu m'en prendre 10. C'est pas trop gênant. J'espère que vous n'êtes pas trop mécontents de cet épisode de 56. En plus, je vous montre un nouveau système de gameplay, de combat. C'est vrai que je n'avais pas trop montré, à part la petite épée, la grosse épée. On n'avait pas vu un autre système d'armes comme celle-ci. Donc, je trouve que ça le rend bien. Ça le rend bien, ça le rend bien. Et s'il y a des petits mobs, je vais vous montrer la puissance, la puissance de cette arme. Je viens de penser à un truc, en fait. Je viens de penser à un truc. Je viens de penser à un truc. Ah oui, mais non. Il faudrait que le bouclier soit de l'autre côté. C'est débile, le Blarken. Quoique, attends. Ici. Comme ça. On remet l'arc ici. Là, on fait ça, ça. On met ça, ici. Et ça, ici. Plus ça, ici. Ça fait. Ok, c'est le bouton est inversé, quand même. Ah, ouais, non, c'est trop chiant, en fait. C'est trop chiant. Et ça, d'accord, ça, c'est le point qu'on a gagné. Le point en os. D'accord. C'est un truc de point. C'est pas très fan. Je voulais voir, mais... Mais ça pourrait m'arranger. Mais non, mais c'est un peu chiant. J'ai plus l'habitude, donc... Hop. Hop. On va relacer tel quel. Et je m'habiterai... M'habituerai... A... Pas habiterai... A utiliser l'arc de l'autre côté. Alors, est-ce que cette clé, elle ouvre cette porte ? Je me pose la question. Oui ! Ouh, ouais, yeah, baby ! Oula. D'accord, ça tombe. D'accord. Examiné. Mouais. Mouais, moi, 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 moi. Je s'en tape. Alors, voyez, on va examiner. On va essayer de voir. Qu'est-ce qui se passe ? Je plonge dans... D'accord. Yuhou ! Wouah ! Ok. C'était pas prévu au programme, ça. What ? Ils y regelés ? On y voit que dalle ! Wouah, 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 non, moi, j'y vais pas. Y a moyen de repartir ? Non. Je me casse comme ça. D'accord. Ok, y a une zone qui s'appelle la lisière gelée. Très bien. Très bien, très bien. On y voit que dalle. Ok. Bon, bah, ça, ça va mettre au routing. J'avais pas prévu. J'avais pas prévu, j'avais pas prévu, j'avais pas prévu, pour vous dire. Et du coup, fais voir, voyager. On est au dernier feu. D'accord, donc y en a encore un. Ok. Donc ça, c'est peut-être la zone optionnelle, comme dans... Dans tout... Dans... La zone optionnelle, dans ce qu'il y a... Dans tous les DLC, voilà, je vais y arriver. D'accord, d'accord. Donc, il doit y avoir un boss optionnel, un peu comme le démon fondeur. On ira visiter cela dans un autre épisode, mais pas tout de suite, pas tout de suite. J'aimerais avancer. Donc voilà, vous vous souvenez, ça, c'est le raccourci qu'on avait débloqué. Donc ici, il y avait des personnes, on les a tuées. D'ailleurs, c'est plus facile de passer par là pour les tuer que de l'autre côté. Et donc, on avait quelque chose ici. Alors, je sais pas où je vais. Ok, donc y a une nouvelle zone. Youhou ! Je vais vous montrer la puissance de cet arbre. Regardez ça ! Ouh là ! Et hop là ! Et un ennemi que j'avais trop de mal à battre ? Vous avez vu comment je lui mets ça poté ? On pourrait sauter. Je pense qu'il y a moyen. Mais bon, on va d'abord aller s'en aller. Ok. Alors, il y a ma grosse. Aïe. Est-ce que je peux te faire un backstop ? Et un backstop ! Ouh yé ! Bon, ça passe quand même tout seul, vous avez vu. Ça passe quand même tout seul. Bon. Nouvelle zone, nouvelle zone. Donc on est juste en bas. Très bien. Ok. Il y a toi là. Et voilà. Je me deviens radieuse. On s'en tape la coquille. Ok. Donc on est dans une petite zone. Très bien. Anneau de résistance. Ouh ! Ouh là là ! Ouh ça, c'est bien ça, dis donc ! Regardez ! Euh... Ouh... Ah non, c'est protection d'acier. C'est quoi l'or du coup, l'anneau de résistance plus 1 ? Ah, je pensais que c'était celui-là. Ah, je suis déçu là. Euh... Anneau de résistance. Ah mince, celle-là. Alors, attendez. Euh... Anneau des murmures, yorg. Anneau de résistance. D'accord, donc c'est ça. Et donc, ça doit être... Bah, celui-là. Ok. Ah, je suis déçu là, vous voyez. Je m'attendais que c'était le protection. Je pensais que c'était trop bien et tout ça. Et en fait, non. Détend. Là, je suis déçu. Je suis déçu, mes amis. Totalement. Alors, là, il y a un moyen de descendre, mais il y a un autre... Il y a un autre chemin. Par là. Même pas. Vous avez vu le nombre de chiens qu'il y a là ? C'est terrible. Je me sens pas très très bien. Salut ! Puis, il a pas l'air de venir là-bas. Mais eux, par contre, ils sont en mode rôle 2. Ça risque d'être épique. Et de 2. Ça en fait 2, déjà. Ça, c'est bien. Allez. Je vais pas venir. Allez, viens. On y va, tranquilo. Et hop. Et hop là. Putain, je l'ai raté. Wow, l'arcane. Aïe. Merde, touto. Non, mais ça en blague. Il y en a d'autres ? Non. Ok, donc ça, c'est bon. Herbes brunantes fanées. Ouais, super, merci. Tout seul pour ça. Alors. A priori, il y aura un toutou. Il y aurait pas... Ok, d'accord. Ok. Allez, viens. Putain, je vais te tuer. Voilà. Bon, bah nickel, ça. Nickel, mes amis. Bon, une zone de rempli de toutous. C'est les toutous en folie. Mais... Pas mal, pas mal. Je ne stresse pas trop, ça va. À ce moment, je me sens bien. Ok. Allez, on continue, on continue. Je ne sais pas où ça va nous emmener. Non, on est derrière le pont, là. Tu déconnes. Où est-ce qu'on est, là ? Où est-ce qu'on est ? Ah. Ça, c'est une copine. Ok, elle est là-bas. Allez, viens, ma grosse. Une mage. Alors. Genre, l'enfoiré. Tu veux jouer à ça, moi aussi. Putain, allez, viens par là, là. Tu m'agaces. Oh, mais... Okay. Allez viens, viens là là là, allez, t'es empoisonné ? Ah bah voilà ! Aïe, méchante ! Allez, je vais t'avoir à l'arc ma grosse, t'es pas grave, moi ça me dérange absolument pas. Voilà, je te le dis, je te le dis comme je le sens, c'est juste que là-bas t'as un copain, hein, voilà, je... Tu crois que je... Tu crois que je l'ai pas vu, hein ? Tu crois que je l'ai pas vu, que tu m'emmènes là-bas, simplement parce que voilà... Merci ! Ah là 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 là, ces jeunes d'aujourd'hui, ils ne respectent plus rien. Allez, on va aller le tuer l'autre, Zygoto. Euh... Oh, attends. Toi, t'es différent des autres, tiens. Ah non, d'accord, t'es le même que d'habitude. Pas de soucis. Et hop là ! Ouh, ça doit faire mal, hein ? Oh oui, ça fait mal. Attends, regarde-toi. Yop là ! Ça passe tellement vite, cette arme, avec les ennemis, c'est ça qui est bon. Alors, où est-ce qu'on est là ? What ? What ? Salut ! T'es pas... T'es gentil ? Un chevalier d'Humloche cherche le chaos. D'accord. Bon, ça en fait deux. Est-ce que du coup, il viendrait pas... Aider pour peut-être bloquer les... Ah ! Ah ! Ah, ça c'est bon ça, mes amis ! D'accord. Alors peut-être qu'en effet, on peut pas les vaincre comme ça, et... Et en gros, pour se faire le roi d'ivoire tranquillou, il faut... On part avec tous les copains qui bloquent les portails, et... D'accord, d'accord, d'accord. C'est bon à savoir, hein. Donc ça, ça monte. Très bien. Du coup, je présume que... On est ici. Voilà. On est ici, regardez. Ok, tout est lié. Très, 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 très bien. Hop, là. Je vais redescendre au cas où. Faire juste un petit tour. Donc en gros, le portail, ça permet de... Et en... Il doit y avoir deux de chevaliers des Lomuloïs. Sûrement. Donc là-bas, on l'a... Je vais revérifier, hein. Je suis désolé, mais... Hop. J'ai envie de revoir, juste pour voir si j'ai rien manqué. D'accord. Donc il était prisonnier. Ok. Il était prisonnier, il était prisonnier. Et du coup, on va se téléporter. Parce que là-bas, on a visité toute la zone en bas. Donc si je trouve des nouvelles choses pendant la pacification des chiens, je vous le dirai. Je ne sais jamais. Mais je ne pense pas, réellement. Et on va se faire, finalement, la troisième zone. On va se faire la troisième zone. Qui était dans le troisième feu de camp. Ce n'était pas trop long, bien sûr. Ici. Et je vais vous montrer. Comme ça, après, on se fera peut-être la zone du pont. On descend les parcs épiques dans le prochain épisode. Donc ça sera sûrement demain. Ouais, demain soir. Comme ça, on garde une continuité sur la session. Qui se fait, en fait, finalement, tous les... Tous les... Tous les, tous les, tous les... Voilà, tous les. Et donc, une fois qu'on avait décongelé les golems. Eh bien, il y a des golems ici. Donc si vous n'avez pas pacifié la zone comme moi. Quand vous tuez certains mecs. Hop, le golem s'active. Et croyez-moi, ils ne sont pas très méchants. Enfin, ils sont méchants. Ils craignent très peu la magie, la pyro. Vraiment, les coups physiques, c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc moi, j'ai eu juste à les vaincre plusieurs fois. Ils ne se connectaient pas. D'ailleurs, même s'ils n'ont pas d'âme, vous pouvez les taper et les tuer. Et c'est ce que j'ai fait, notamment, dans la salle centrale, là-haut. Vous vous souvenez, il y avait donc trois golems. Et il y avait les trois mecs que j'avais gardés exprès parce que je pensais qu'ils ne bougeraient pas. Eh bien, en fait, vous pouvez taper les golems. Moi, j'en tapais un jusqu'à presque le tuer. J'allais sur le deuxième, je le tapais jusqu'à presque le tuer. J'allais sur le troisième, j'allais pour presque le tuer. Et après, j'avais juste à mettre un coup au trois avant qu'il s'active. Et hop, il mourait directement. Et c'est comme ça que j'ai pacifié et j'ai gagné pas mal d'âmes, pour vous dire. C'est un très bon spot à ce moment-là de phare, totalement. Espadon, espadon, courbe du néant. Qu'est-ce que c'est que cette arme ? Espadon, courbe du néant. Ok. Voyons voir. Grande épée courbe dotée d'une lame menaçante. C'est l'une des armes interdites dont le roi d'ivoire avait proscrit l'usage. Elle est composée de pierres de bois et renferme les vestiges d'une lame les plus particulières. On dit que son propriétaire voyage, plus sa lame gagne en puissance. Est-ce que du coup... Pas mal. Ouais, c'est une arme courbe. Un, deux... Le machete est vraiment pas mal. Réellement. Et fais voir, c'est statistique. 207 espadon, courbe. D'accord, c'est un peu comme mon espadon draconique. Sauf qu'elle a l'air d'avoir beaucoup plus d'allonge. Je vais peut-être l'améliorer. Je vais peut-être l'améliorer et... Et peut-être que je changerai d'arme à nouveau, mais... Je la trouve badass, elle est vraiment classe. Même si celle-ci, je vais la garder pour le boss final, je suis certain. Donc, donc, donc. Ok. Le souci, c'est que... Regardez. Hé, tu veux pas venir ? Il y a ma grosse. Voilà. Allez, viens. Hé, non, non, recule pas. Je suis là, tu vois. Je suis là. Oh, je suis... Et là. Hop là. Et voilà. Merci d'avoir participé. Alors, si j'arrive... Alors, si j'arrive... On va sûrement aller là. Allez voir, il est beaucoup plus méchant, lui. Mais bon, on peut facilement l'esquiver. Donc, ça tombe bien qu'il se soit activé. Non, hé, ça va. Ouais, franchement, essayez de les tuer quand ils sont pas activés. Parce qu'ils sont super relous, hein. Quand même. Vous voyez, il craint pas trop. C'est pas ce que je voulais faire au départ. Mais bon, ça donne un bon exemple. Hop là. Oulé ! Alors, mon 7 est assez étendu. C'est un peu comme les golems... Il y a encore les golems dans la forteresse de fer, là. Ou dans la brume, la tour de brume, cendré. Hop là. On peut pas les backstab, hein. Je vous le dis. N'essayez pas. Voilà. Bon, ça passe assez avec cette arme. Et il donne des titanites scintillantes. Plus des... Comment ça s'appelle ? Des effigies humaines. Et donc, quand il n'y a personne à côté, regardez. Voilà, ça va exploser totalement ce que je suis en train de vous dire. Ils ont une barre de vie quand même. Et vous pouvez totalement les tuer. Et je vous invite à le faire. C'est jamais. Allez ! Allez ! Voilà. Voilà. Donc. Alors, je sais pas ce qui se cache en dessous. Mais en tout cas, ça fait excessivement peur. Papillon ardent. Ça m'évitera d'en acheter comme ça. Hop. Allez. Donc, on va visiter cette troisième zone finalement. Ah mince. C'est vraiment s'il y a des golems. D'accord. Salut. Donc, on a trouvé le troisième chevalier. Chevalier du Mloch cherche le chaos. Je crois qu'il en manque un dernier. Ou alors, j'ai trouvé les trois. Je sais pas. On va continuer à visiter un petit peu. Y'a pas de raison. Et on arrive au château. Ah. D'accord. Mais y'avait des ennemis en bas. D'accord. Donc là, y'a une zone fermée. Mais y'a des ennemis en bas. Comment on fait pour y aller ? Y'a bien moyen d'y aller. Non ? Regardez. Comment on fait ? Y'a pas moyen. Comment on fait pour y aller ? Là-bas. Non ? On peut sauter, vous pensez ? Je sais pas. On va tester. Et... Y'a ! Et... Et y'a ! Hein ? Ça se casse pas. Mais... Ok. Bon. D'accord. Alors là, vous voyez, je... Je sais pas. Là, c'est en bas, là, où on était. Pourtant, y'a des ennemis. J'étais persuadé que ça allait plus loin. Je vous garde un tout petit peu, là, parce que je suis déçu, là. Je comprends pas trop. Y'aurait pas une porte secrète ? Hein ? Y'aurait pas quelque chose de secret ? Un passage... Vous pouvez regarder, y'a... On voit qu'il y'a... Peut-être pas ici. Ah, y'a un coffre secret. Ouais. L'arc-en qui est totalement paumé, vous savez. Non, allez. Alors, j'appuie sur les boutons, on sait jamais. Non, rien. Ah, rien du tout. Très, très, très étrange. Bon, là, je fais le tour. Est-ce que là, y'aurait un passage ? Ah, maintenant, quand j'ai plus de... Je joue plus en ligne, tout de suite, c'est beaucoup plus dur pour trouver les messages secrets. Hein ? Que d'habitude, je m'aide de ça, en fait. Bah, y'a un moyen. Il doit y'avoir un moyen. C'est tout que... Je le connais pas, c'est tout. Allez, hop. Non, rien du tout. Ah ! Oh, si, y'avait un passage. Ok, y'avait bien un passage. D'accord. Ah bah, voilà. On va pouvoir continuer. C'était aussi simple que ça. Putain, deux d'un coup, là, c'est pas très cool. Voilà, si je pouvais te tuer avant que ton copain, il arrive réellement, ça me ferait terriblement de plaisir. Merci. Ventre les du golem. Mais j'ai déjà ton armure, donc ça me sert à rien, personnellement. Ok. Ça monte par là. Eh, c'est assez grand. Quoi, y'avait quelqu'un ? Oh, putain. Eh ! C'est pas très gentil, ça. Je vais te montrer qui c'est le patron, moi, ici, là. Voilà. Alors, je regarde, y'a pas d'autres trucs cachés, on sait jamais. Hop là. Alors, est-ce que je monte ou est-ce que je vais par là ? J'ai bien envie de monter, moi, pour voir où ça mène. Vers un coffre. D'accord, on arrive au coffre, ici. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Bac serre de feu. Ah ! Ah bah tiens, c'est ce que je disais la dernière fois. Qu'il manquait, comme quoi on pouvait améliorer les attaques de feu. Bac serre de feu. Réduit la défense physique. Mais, euh, permet d'avoir de grosses attaques de feu. Ça doit être pas mal pour les pyromanciens, ça. Moi, je l'utilise que pour la grande boule de feu du chaos. Parce que je l'aime bien. Allez, on va mettre ça pour aller plus vite. Voilà. Allez, tu veux pas venir, là ? S'il te pleut. Viens, ma paupiette. Regarde. Que je te fais du mal. Mauvaise question. Voilà, mais voilà, cette arme, elle est trop, elle est trop, trop bien. Salut ! Vous voyez, en un combo, quasiment, voire trois attaques, je fais 1700, voire 2000 de dégâts quand je me rate pas. C'est purement épique. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des trucs par là ? Est-ce qu'il y a des portes secrètes ? Est-ce qu'il y a des portes secrètes ? A priori, non. C'est sûr ? C'est pas par là, le chemin. C'est donc par là. Et donc là, on peut arriver ici. Ok. Pas de chemin là. Non. Ok. Et donc là, on était au-dessus du truc. Très bien. Et donc on arrive. J'ai pas vu si c'était un mimique, mais tant pis. Grand Arc Bicéphale. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Grand Arc conçu à l'aide d'ossements d'origine animale. La qualité de l'ouvrage évoque la main d'un artisan de l'anaphir. Son apparence peu commune pourrait avoir un caractère religieux, à moins qu'elle n'ait été pensée dans le but d'intimider les adversaires. On va y avoir. Wow. Oh, avec deux trucs de tête de dragon, quasiment. Ou tête de bouc. Mais bon, c'est un grand Arc. C'est ça qui est dommage. Vous voyez, j'ai pas de grande flèche. Mais bon, ça donne un peu un petit côté rustique de gros barbares bourrin. Mais très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'il y avait à la place ? Il y avait celui-là. Voilà. Donc, du coup, on a fini de visiter les trois zones. Je pense qu'on a trouvé à peu près tous les trésors du jeu. À part la dernière zone que je n'ai pas encore visitée, que je ferai dans le prochain épisode. Et on se fera sûrement la lisière gelée aussi, si la zone est toute petite. Je crois que j'ai vu un monsieur tomber, là. Mais, 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 avant de terminer, j'aimerais voir avec vous, parce que j'ai quand même regardé, Lambda Ava permet de forger une arme. Une belle arme. Et j'aimerais la tester aussi. La faire, la forger. Et voir ce qu'elle donne. Parce que je crois que c'est une épée droite. Et j'apprécie beaucoup les épées droites. Donc, donc voilà. Donc voilà, donc voilà. Et comme ça, on aura bien fait quand même le tour de la zone, là, de ce DLC. Ça me laissera un peu de marche pour pacifier ce que nous avons visité. Et, hop là. On va fermer la pente. Voilà. Merci. Enfoiré ! Alors, est-ce qu'il y a des... Il y a souvent des araignées qui viennent m'embêter ici. C'est ça qui est chiant. A priori, ils n'ont pas l'air de venir. Tant mieux. Salut ma grosse ! Alors, est-ce que tu me demandes des trucs intéressants ? Non. Renforcer arme. Ça prend quoi ça ? Des titanites scintillantes. Ah bah putain. Tu lésines pas sur le truc. Et ça, ça prend des titanites scintillantes aussi. Et ça me demande que des titanites scintillantes, en fait. Toutes les armes et les armes badass, voilà. Donc, moi, je m'en fous. Négocier. Donc, je suis allé voir Strait pour voir si l'âme d'Aava faisait quelque chose. Mais non. Rien du tout. Et donc, regardez. L'âme d'Aava, créature du roi. Épil de Fabian, chevalier d'Elemlois. Cette lame forgée dans un ivoire du pays maîtrise les âmes pour anéantir l'ennemi. Sir Fabian mena les fidèles chevaliers d'Elemlois au cœur du chaos. Pour exterminer les terribles créatures qui s'y teraient. Aucun des dévoués des chevaliers n'en revint. Allez. Oui, 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 oui. Oh là là. Et on va aller voir. Téléporte-moi, s'il te plaît. Ah. Euh, là. Juste pour vous montrer. Et on va pouvoir s'arrêter. Ça fera encore un long épisode d'à peu près 55 minutes. Très chargé en exploration. On a bien avancé. J'espère vous avoir montré un nouveau système de combat. Qui va venir dans les prochains épisodes. Je pense totalement. À moins que je trouve badass une autre arme à ce moment-là. What ? What ? Ok. D'accord. Elle a combien de résistance cette arme ? Euh... 190 sur 250. Euh, putain ! Et elle fait combien de dégâts ? J'ai même pas vu. C'est un sabre laser, le machin. C'est un sabre laser. Oh, 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 oh. Regardez. Oh, j'invoque le pouvoir du sabre laser. Ouais, 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 c'est sympa. Ouais, c'est marrant, mais non, en fait, finalement, je suis légèrement déçu, vous voyez. La... La truc s'en va super vite. Euh... Comment ça s'appelle ? Vous avez vu, la barre d'usure, elle se soucasse en l'espace de quelques coups. Donc, très très moyen. L'épée est assez badass. Avoir un sabre laser dans Dark Souls, c'est assez cool, quoi. Le sabre laser. Mais, ouais, non, très 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 moyen. En fait, c'est... Voilà, c'est l'espace d'encombre qui est plutôt cool. Je la trouve très très jolie. En termes de mouvement, c'est assez rapide. Hop, fort. Voilà. En plus, avec une attaque latérale et à deux mains. Hop. C'est... C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, c'est... Je vais réaméliorer. Je pense que je vais l'améliorer, celle-ci. Pour voir, pour tester. Euh... Mais pour le moment, c'est... Ouais, c'est bien. Mais pour le moment, c'est plutôt cette arme que je vais utiliser. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir toute cette petite zone. Je pense avoir rien oublié, mais je vais pacifier. Et si je trouve quelque chose, je vous le dirai dans le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. Ou même tout simplement de partager cette vidéo. Ça me fera toujours très plaisir. Euh... Et pour terminer, je vous souhaite tout plein de bonheur. Adjo tout le monde. Et merci de m'avoir regardé. Adjo tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501